on va voir comment réaliser un cadre de 30 cm par 24 cm donc dans un premier temps je vais prendre un litre que je vais clouer sur un établi par contre le cadre c'est du diamètre 6 mm donc je vais prendre une barre qui fait diamètre 6 mm et je vais tracé ma barre on va voir pour réaliser un cadre de 24 cm par 30 cm donc c'est un exemple avec une barre de diamètre donc ce symbole représente le diamètre 6 mm donc en fait le diamètre c'est la circonférence de la barre pour cela je vais avoir besoin d'un litre donc je vais clouer je vais clouer un litre je vais prendre ma barre et je vais tracer ma barre comme ceci à partir de là je vais mettre donc un goujon de cintrage donc le goujon de cintrage c'est lui qui va déterminer le pliage de l'acier important par rapport au bout du litre je dois le mettre à environ 2 cm d'accord je ne dois pas le mettre ici à radu du litre je dois le décaler de 2 cm je vais faire un traçage environ 2 cm éventuellement je vais prendre une perceuse et je vais faire un avant trou sur l'échantillon peut également utiliser un clou de 110 et je vais venir placer mon goujon une fois que j'ai tracé mon goujon je vais tracer ici avec mon équerre par rapport au goujon et mon traçage je vais tracer ici au dessus et là je vais venir poser je vais venir mettre un clou ici à six fois le diamètre donc je vous rappelle le diamètre c'est c'est ce qu'on voit au bout donc on sait que c'est du 6 mm donc 6 x 6 égale 36 mm ou 3 cm 6 alors je rappelle 6 x diamètre c'est éventuellement si on a des difficultés c'est 1 2 3 4 5 6 donc 3,6 je trace 3,6 et là ici je vais venir mettre donc mon goujon alors par contre je prends un clou donc ce le clou là va me servir va servir pour moi par la suite venir mettre ma griffe contre ensuite donc dans un cadre on doit réaliser des crocs 10 crochet décrocher il y en a deux donc on sait que c'est accroché 10 fois le diamètre j'en ai deux ça fait 20 fois et donc là je n'ai pas utilisé 10 fois diamètre donc sur l'établi je vais faire 17 fois le diamètre donc du devant du goujon je vais tracer 17 fois le diamètre donc la formule c'est 17 fois fois le diamètre donc 17 fois 6 mm 17 fois 6 6 x 7 42 6 x 1 4 et 6 x 1 6 et 4 10 donc ça fait 102 mm ou 10 cm et 2 mm donc 2 du devant du goujon je vais tracer 10,2 je rappelle encore une fois donc la formule de 17 fois le diamètre c'est comme si que je faisais 17 fois le diamètre de ma barre une fois que j'ai fait ça je vais positionner la barre donc là c'est une griffe de 6 et 8 mm donc là c'est du 6 je vais placer donc ma griffe du côté des 6 mm alors par contre j'ai oublié une chose ne pas oublier de tracer un angle à 45 degrés il va me servir pour mes crochets donc là je vais placer ma griffe et je vais venir cintrer ma barre et je vais l'arrêter donc on voit aussi que je suis en en parallèle voilà j'ai fait mon premier crochet maintenant je vais m'occuper du du côté des 30 cm donc 30 cm c'est la longueur de mon cadre donc mais je ne peux pas tracer ici 30 cm il ya une formule on va dire c'est longueur fini donc l f ça veut dire longueur fini moins trois diamètre donc ça veut dire moi 1 2 3 diamètre c'est du 6 mm donc 3 x 6 3 x 6 18 mm ou 1 cm 8 donc j'ai mes 30 cm moins 1,8 8 au tête 10 2 2 au tête 10 8 voilà donc là à partir du devant de mon goujon donc je vais tracer alors on n'oublie pas du devant c'est toujours du devant et non derrière devant le goujon je vais tracer 28,2 et je vais faire un traçage par contre on voit que j'ai tout de suite calculer le côté des 24 cm donc 24 cm donc c'est toujours longueur fini moins longueur fini moins trois diamètre donc on avait calculé 1,8 donc 1,8 8 au t10 2 2 au t2 4 2 au t2 4 2 il me reste 2 donc je vais tout de suite tracé 22,2 cm donc ça c'est pour mon deuxième côté donc toujours du devant je vais tracer 22 2,2 et je vais s'y tracé à moi avec mon équerre alors maintenant je suis pris à façonner mon cadre donc là ici alors je vais placer mon cadre voyez ici là bien sur le devant et non sur l'arrière faut vraiment bien positionner la barre ok donc là je suis bien à mon traçage et je vais pouvoir je vais pouvoir façonner la première partie et tout de suite je vais contrôler voir si je suis bon donc on voulait 30 cm j'ai vraiment j'ai vraiment 30 cm pile maintenant je vais façonner mon côté des 24 donc ici également vous voyez le traçage là je peux voir déjà que je peux redresser mon cadre pour bien le mettre perpendiculaire voilà et je vais tenir ici mon cadre je mets contre mon clou ici et je vais venir façonner et je vais tout de suite regarder également si j'ai mes 24 cm on peut regarder j'ai 24 cm mais vraiment pile poil je vais donc maintenant j'ai essayé que mon cadre il est bon donc je peux continuer donc là faire attention par contre de pas se tromper de trait maintenant on revient sur le trait du départ je m'aperçois que je suis peu à tout à fait d'équerre hop je redresse un peu mon cadre donc voilà voilà et maintenant je vais venir façonner mon dernier crochet donc je vais mettre ma barre au-dessus donc je me mets bien ici à mes 24 cm et on peut s'apercevoir qu'on est bien à nos 10,2 encore une fois je fais bien attention que je sois perpendiculaire et donc voilà donc j'ai fini mon cadre j'ai mon cadre qui fait bien 24 cm sur 30 cm voilà voilà un petit peu comme c'est vrai je日本 ce Sous-titrage FR ?